... Nous revoilà donc les Sagittaires pour votre Sentimental. Alors le tirage général a été pas facile du tout pour vos énergies du mois d'avril. Je vous invite quand même à aller voir cela. Alors on va voir si ça va confirmer au niveau Sentimental. J'espère franchement que non, je vous le dis. Donc allez quand même voir votre tirage général. On va y aller pour vous au niveau maintenant Sentimental, basé Sentimental pour vous les Sagittaires, pour ce mois d'avril. En attendant, prenez soin de vous, faites très attention à vous. Je vous souhaite un bon courage pour ce confinement-là, pour ceux qui sont seuls. Une très très grande pensée et toute ma compassion pour vous. Allez, pour les Sagittaires. Ascendance Sagittaire, signe vénère en Sagittaire. L'énergie principale au niveau du Sentimental pour les Sagittaires. Ascendance Sagittaire, signe vénère en Sagittaire. On a l'ambition. Ah, l'ambition. C'est quand même une belle carte l'ambition. Alors on veut vraiment avancer au niveau Sentimental. Alors si vous êtes célibataire, ça va parler automatiquement d'ambitionner quelque chose, de trouver quelqu'un, de pouvoir avancer au niveau du Sentimental. Pour d'autres qui sont en couple, ça va penser vous aussi d'avoir de l'ambition de créer quelque chose, d'avancer ensemble, de pouvoir faire des choses ensemble. On va y aller tout de suite par rapport à cette carte qui va prôner automatiquement le mois d'avril au niveau Sentimental. Par rapport aux diverses interprétations de l'améthystologue pour vous les Sagittaires. Alors, on parle de protection. On parle d'une grande protection, quoi qu'il en soit. Ah, ça peut être, vous êtes peut-être bien avec la personne avec qui vous êtes. Justement, je vous ai dit, vous êtes en couple. Vous allez pouvoir essayer de voir comment on va avancer à deux dans la vie. Et il y a quand même cette protection. Peut-être une demande en mariage. Ce serait beau, une demande en mariage, franchement, pour vous. Ou d'un paraxe, ou quelque chose. Parce qu'il y a quand même une alchimie. Il y a quand même quelque chose qui se passe quand même bien. Après, comme par hasard, je tombe sur la séparation. D'un coup, paf, hop là. Alors, pourquoi cette séparation ? Pourquoi cette carte séparation vient juste là ? Alors, voyons voir pour vous pourquoi. Il y a l'âme-sœur qui est ici. Il y a l'âme-sœur qui est ici. Pour certains, pour certains, voilà. Il y a peut-être eu des choses par rapport à une séparation. Peut-être qu'on a mis en haut là. On va mettre en haut là, du moins. Sagittaire. C'est un sagittaire. Je pense quand même qu'à un moment donné, par rapport au signe du sagittaire, il y a peut-être des attractions qui se font. Je vais venir sur un autre cas. C'est celui-là qui me ressort tout de suite. Il y a peut-être l'histoire de vouloir vraiment avoir quelqu'un. Il y a peut-être des attractions qui se font pour des personnes. Et d'un seul coup, on pense peut-être que c'est une âme-sœur. C'est peut-être une personne avec qui on va avancer. Puis, paf, il y a séparation. Il y a cette séparation. Il y a des périodes de lâcher. De lâcher prise. Mais ça peut considérer aussi une balance. Un scorpion, un sagittaire. Alors, malgré une forte attraction, il y a peut-être une situation qui fait qu'il y a séparation. Alors, séparation, pour moi, ce n'est pas forcément une séparation longue durée pour certains. Ça peut être une séparation de temps. Parce qu'il y a quand même un détachement. Il y a lâcher prise. Il va falloir être à l'écoute de vous dans le mois qui va suivre. Peut-être que vous comptez mettre un petit temps d'arrêt, une rupture avec une personne. Même qu'il y a des choses qui puissent bien se passer. Vous avez peut-être aussi peur, pour certains sagittaires, de vous retrouver avec une personne et d'avancer aussi. Pour vous, femme sagittaire, il va falloir un peu réfléchir sur le mois à venir. Il y a une période quand même de détachement pour vous. Il y a un moment de réflexion pour les sagittaires. Femmes sagittaires, surtout femmes sagittaires. Si c'est un homme sagittaire, il y a une femme qui va prendre un petit peu une décision, qui laisse un peu, qui va carrément s'écouter un petit peu au niveau sentimental. Il y a de la superficialité un petit peu. L'impression que pour certaines sagittaires, peut-être qu'elles ne sont pas sûres d'elles. Elles ont envie peut-être de trouver quelqu'un, de vouloir de l'amour, de le mariage, tout ça. Mais l'attraction ne fait pas tout à un moment donné. Et il faut quand même, il y a quand même du succès. Il y a quand même du succès qui est à prévoir. Je pense qu'il y a une réflexion pour certaines femmes sagittaires. Pour certaines du site du sagittaire, il y a une réflexion. On se détache d'une situation. Alors peut-être que vous avez vécu pour d'autres une situation avec quelqu'un, vous pensiez que ça allait bien fonctionner. C'était vraiment une personne, il y avait l'attirance, il y avait tout ça. Tout fonctionnait pour vous, femme sagittaire. Et à un moment donné, ça s'est cassé. Ça s'est complètement cassé. Alors ça peut considérer avec une balance un scorpion, ou un sagittaire. Ou c'est vous, sagittaire. Quoi qu'il en soit, il y a une période de lâcher prise. Et cette lâcher prise, c'est un moment de réflexion. Il y a une question de réflexion. Alors on parle de choses de superficialité. Ça peut considérer un homme qui était superficiel. Quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. Et il y a peut-être séparation parce que vous en avez marre. Parce que la personne, elle a l'impression d'être menée en bateau. Par rapport à un succès, par rapport à la fidélité. Voilà, par rapport à quelqu'un qui pourrait accompagner votre vie amoureuse. Et il y aurait peut-être quelqu'un d'autre. Il y aurait peut-être quelqu'un d'autre par rapport à cette personne. Et soit c'est vous qui rusez pour deviner ce qui se passe réellement. Alors vous avez mis une rupture, une rupture montanée pour savoir un petit peu. Une rupture montanée pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et vous allez prendre une décision par rapport à quelqu'un qui est un petit peu... Waouh ! Qui est un petit peu... Voilà, qui vous dit peut-être pas tout. Mais il y a peut-être une autre personne encore dans ce lot là. Et vous rusez un petit peu pour savoir un peu cette intrigue. Ce qui se passe réellement. En tout cas, vous êtes prudents ou prudentes. Quoi qu'il en soit. Où est Sagittaire ? Où est Sagittaire ? Attends Sagittaire. Certes, vous avez l'ambition. Allez, t'es retourné. Je vais vous la prendre. Certes, il y a l'ambition. Mais l'ambition, elle ne va pas se construire si vous n'êtes pas sûr de la personne. Pour certains, ça va être ça. On aura un nouveau départ. On aura une renaissance pour vous. Ça peut être considéré avec quelqu'un qui peut être bélier. Un signe du bélier. Ou d'un taureau. Ou alors... Enfin, d'un gémeau. Mais quoi qu'il en soit. Il y a une histoire d'essayer de voir ce qui se passe. Avec une personne avec qui vous êtes. Parce que la personne vaut bien la peine. Bon, après, il y a l'union qui démarre. Il y a quand même la possibilité d'être en couple. Vous tombez peut-être aussi que sur des rigolos. Excusez-moi. Vous tombez peut-être aussi sur des personnes qui sont un peu tordues. Qui vous font croire maintien de merveille. Et puis malheureusement, ça n'avance pas. Donc, on a plusieurs cas, comme je vous ai dit. Alors, par rapport à la superficialité, attention de ne pas être trop attiré. Après, vous faites comme vous voulez. De ne pas trop croire les beaux parleurs. Parce qu'à un moment donné, certains peuvent vous faire tourner en bourrique. Et vous faire croire que vous êtes la femme. Ou la femme, l'homme de sa vie. Attention à ces beaux parleurs. Vous n'engagez peut-être pas sur des chemins qui ne vous correspondent pas. Donc, des décisions qui peuvent être un peu trop rapides. Jauger un petit peu. Alors, pour d'autres, on a quand même une attraction. Alors, il y en a qui risquent d'avoir vraiment une attraction amoureuse. Quelque chose qui peut les emporter. Et justement, cette ambition. C'est-à-dire de vouloir avancer. Dans ce cas-là, il y a possibilité de pouvoir avancer. De vouloir avancer avec une personne. Parce qu'il y a le succès en amour. Vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes. Et donc, vous voulez mettre en place des projets. Pour d'autres, il y a un gros problème au niveau de la fiabilité du couple. Alors, ça va parler de séparation. Séparation temporaire, séparation longue, définitive. Quoi qu'il en soit, pour certains des sagittaires, il va y avoir un gros problème. Puisqu'il n'y a pas cette fidélité. On ne la sent pas. Ça va parler aussi de relations qui ne durent pas dans le temps. Vous avez peut-être des relations aussi. Mais elles finissent par casser à chaque fois. Et pour les couples, attention au niveau de la fidélité. Pour certains, il y a le succès, il y a l'ambition. Pour d'autres, il est question d'avoir une ambition. Mais l'ambition, surtout de quitter une situation. Parce qu'elle ne vous plaît pas au niveau du relationnel. On a l'âme sœur. Alors, oui, l'âme sœur, c'est joli. C'est magnifique. On est en présence de son âme sœur. Moi, je ne vois pas trop les choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, si vous croyez que c'est la bonne personne, attention, vous mettez les pieds. Parce qu'on vous cache peut-être quelque chose. Et vous avez peut-être un triangle amoureux en place. Ou des rivalités qui sont à prévoir. Par rapport à une personne avec qui vous avez un très bon feeling. De très bon contact. Alors, on va se détacher un petit peu de certaines choses. On va en avoir marre pour certains signes du sagittaire. On en a ras-le-bol. On va avancer la manonnée de tête certains. On est prudent parce qu'on en a ras-le-bol. Vous avez peut-être été abusé, on va dire, par rapport au sentimental, par rapport à des personnes pas stables. Les personnes ne savent pas ce qu'ils veulent. Et vous en avez un peu ras-le-bol. Donc, vous allez lâcher un petit peu. Vous allez en avoir un peu marre. Vous allez vous dire que vous ne pouvez être seul, que mal accompagné. Il va y avoir au moins cette prise de réflexion derrière, par rapport à comment vous allez faire après, pour avancer sur une nouvelle relation. Mais il y a une période, à un moment donné, où vous allez douter. Vous allez ruser quand même pour savoir comment faire. Et surtout, pour d'autres, ne pas tomber dans le panneau. Si vous voyez un panneau arriver, vous voyez le truc qui vous arrive dessus, il est question de vous détacher complètement de ça. De ne pas tomber dans le panneau de la personne qui va vous le tendre. Alors, au niveau de travailler d'écoute de vous-même, voilà, c'est par rapport à un nouveau départ. Alors, vous avez rencontré quelqu'un, tout se passe bien, l'ambition est là, je le répète, sur ce mois d'avril. Et vous réfléchissez à prendre un nouveau départ avec une personne. Voilà. Est-ce que ça, il en vaut la peine ? Est-ce que c'est bien lui ? Donc, il y a ce mois de réflexion qui va se faire d'être à l'écoute de vous-même. On va dire un mois, à peu près. C'est une mois lunaire pour moi. Donc, il y a à peu près un mois de réflexion où on va vraiment se mettre tout ça devant les yeux et se dire, est-ce que j'avance avec cette personne ? Alors, cette personne, ce nouveau départ, ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeau. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y réfléchit une bonne fois pour toutes. Et pour vous, et bien pour certaines femmes, on a quand même l'union. On a le couple. Alors, soit on va vous demander en mariage, soit il est question de renforcement de lien, donc un contrat ou un paxe, où il y a peut-être une belle surprise pour certaines du signe du sagittaire, là, pour ce mois d'avril. C'est le confinement. On ne sait jamais. On va peut-être vous demander en mariage de vraiment consolider ce couple. Voilà. On n'oublie pas, surtout que c'est l'ambition qui va régner sur ce mois d'avril au niveau sentimental. Donc, que vous vouliez cette ambition, que vous fassiez tout pour l'avoir. Quoi qu'il en soit, elle va vous accompagner, ces énergies, pour ce mois d'avril. Voilà, mes chers amis du signe sagittaire. Je vous remercie énormément. Comme je dis, je vous embrasse très fort. Merci à tous ceux qui me suivent depuis un moment. Alors, un petit pouce et puis un petit partage. Enfin, bref. Vous voulez me contacter, vous savez où, sur toutes mes vidéos. Je vous souhaite beaucoup de courage, énormément de courage. On va bientôt se retrouver très vite. Allez, avec toi les sagittaires. Sadhu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501